Et voilà, salut à tous, salut à toi Kinkageek, bienvenue sur le live, merci pour ton soutien durant cette attente puisqu'on s'est payé des petites mises à jour là juste au démarrage, après la mise à jour de lancement de 40Go puis après la mise à jour de pré-lancement qui était censée éviter les mises à jour au lancement, bref. On y est, Diablo Vessel of Atreed, donc on va jouer avec un nouveau chapitre, il y aura un nouveau personnage qu'on voit ici, le Sacre Esprit, dans ce petit bout de let's play, on va pas jouer avec le Sacre Esprit on va continuer avec notre voleuse pour faire le chapitre directement, le nouveau chapitre à noter qu'on peut faire le nouveau chapitre en passant la campagne avec un nouveau personnage si on le souhaite et nous on va juste prolonger l'histoire et ce DLC arrive avec une nouvelle saison cette saison qui contient une petite quête à suivre, etc. comme d'hab donc à ce moment-là, une fois qu'on aura terminé ce chapitre, on se lancera dans la saison avec le nouveau personnage pour voir un peu de quoi il retourne en attendant, on nous dit découvrir le prochain sombre chapitre de Diablo suivez les traces de Nerelle au coeur de la jungle de Na'antou alors qu'elle lutte pour maintenir le seigneur de la haine emprisonné dans la pierre d'âme jouer en tant que Sacre Esprit, donc c'est ce nouveau personnage invoqué de puissants esprits gardiens, etc. explorer Na'antou, donc une nouvelle région nouvelles activités, nouveaux alliés, on aura des mercenaires désormais à recruter ils sont au nombre de 3, on ne pourra en avoir qu'un avec nous je pense c'est ce qu'on a vu déjà dans Diablo 2 et Diablo 3 c'est la future qui revient et on nous promet de nouvelles activités aussi en mode coop et autres pour le multijoueur, ce qu'on verra probablement pas trop mais bon, allez, direction Na'antou qu'est-ce qu'on nous dit, la saison de l'ascension ben voilà, ça c'est ce qu'on fera donc avec le nouveau personnage ensuite éliminer la corruption de Mephisto, terrasser les marches mondes partez à la conquête de nouveaux paliers de difficultés découvrez les changements apportés dans tous les royaumes alors on nous a dit qu'il y avait eu un changement au niveau des montées de niveau, etc. des nouveaux paliers, maintenant on a 300 niveaux de parangon qui sont distribués sur l'ensemble des personnages et non plus par personnage à la condition que ce soit dans le même royaume et dans le même mode de jeu à savoir normal ou hardcore donc en gros quand vous gagnez un point de parangon sur un personnage et bien il est répercuté sur tous les autres vos personnages de saison vont gagner également des points de parangon si vous arrivez jusque là et lorsque la saison se termine, et bien toute l'expérience parangon sera redistribuée sur tous vos personnages sur votre compte normal disons pour leur faire gagner des niveaux que vous aurez pris, etc. les marches mondes ça va être un objectif en deux étapes il va falloir terrasser le marches mondes puis ensuite entrer dans le portail et effectuer la petite quête qui va derrière et puis voilà donc nous on va affronter la haine si vous voulez pour l'instant le Sacré-Esprit on va le laisser tranquille est-ce qu'on peut récupérer nos personnages voleurs ou voleuses attendez comment se fait-il que je n'ai pas mes persos est-ce que j'ai perdu tous mes persos est-ce que c'est ça la petite blague ? petite blague moyennement drôle quand même mais visiblement c'est ce qui se passe alors attendez, retour retour on a la boutique, ok on a un petit chargement alors niveau de personnages et parangon disponibles maintenant parangon à travers le royaume donc c'est ce qu'on expliquait juste avant mise à jour des niveaux de personnages l'expérience collective des personnages et niveaux supérieurs à 60 ont été convertis en niveau de parangon j'avais deux personnages au niveau 61 donc ils ont dû prendre un niveau de parangon du coup deux pour l'ensemble des personnages profiter de ces récompenses ok super voilà non c'est bon on a récupéré nos persos pas de problème on va reprendre la stagiette alors oui alors on était au niveau 61 avec la stagiette on va repasser au niveau 50 ok 48 de parangon a priori bon bah écoutez dans tous les cas c'est parti c'est confus c'est ce changement de niveau là on nous dit des chiffres qui correspondent pas nécessairement aux chiffres qui étaient affichés juste avant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti par trois des hommes par trois la voie ouvriront pour faire place à une nouvelle ère tout a commencé avec lilith et inarius les créateurs de sanctuaires l'une et l'autre avait imaginé leur propre plan pour l'humanité lilith tout particulièrement votre salut ne réside pas dans la lumière mais en vous notre seul espoir était une âme étrangère ayant bu le sang de la démone ce lien avec lilith était la clé permettant de déjouer ses plans d'autres rejoignirent la cause comme moi l'orat ainsi que mon vieil ami donan et nerel j'aurais préféré que les choses se passent différemment pour eux nous avions appris que lilith ne cherchait pas qu'à renforcer l'humanité cette clé ouvre bien plus que les portes des enfers elle nous ouvrira la voie vers l'avenir elle voulait dévorer son père méphisto le seigneur de la haine il était en train de renaître dans les enfers il est encore faible et vulnérable je dois frapper avant qu'il ne puisse résister si lilith y était parvenu toute l'humanité aurait été damnée nous devions donc la poursuivre dans les enfers l'orgine arius et sa cathédrale de la lumière traquait aussi la démone une armée de moutons menée par un lion dément ce fou pensait que son destin était de tuer lilith les cieux ne te parle plus à présent tu es seul en coulisses une autre puissance manipulait les fils du destin méphisto lui-même il avait envoyé un héros aider cette âme étrangère à traquer lilith pas dans notre intérêt mais pour sauver sa peau peut-être s'attendait-il à ce qu'on le rejoigne vos vies et celles de toute l'humanité dépendent du choix que vous allez faire réfléchissez bien à la place nérel emprisonna méphisto ce qui priva lilith du pouvoir qu'elle convoitait j'ignore quelles émotions traverser l'esprit de la démone la colère certes mais quoi d'autre le regret la tristesse dans son dernier souffle elle nous prédit un avenir sinistre sans moi vous ne connaîtrez pas la victoire les réels partit alors afin d'anéantir méphisto pour de bon ses intentions étaient louables mais c'était un fardeau terrible à porter seul bien que lilith ait été vaincu notre combat avec les enfers ne faisait que commencer c'est Eh, jeune fille, est-ce que ça va? Nérenne? Oh, vous n'allez pas bien. Allons, allons, cher enfant. Laissez-moi vous aider. Ne tâchez pas! Nérenne! T'ai-je éduqué ainsi? Non, mère. Mais... Mais je dois porter ce fardeau seule. Je dois me rendre sur la tombe d'Akarat. Mais regarde-toi. Tu cours à ta perte. Je... Je ne sais pas combien de temps je pourrais... Chut! Tu calmes, mon rossignol. Tu m'as tellement manqué, tu sais. Je suis tellement fière de toi. Mais il est temps que tu abandonnes. Quoi? Non, non, non! C'est toi, bien sûr! Non! 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 Laisse-moi tranquille! Te laisser? Non! Tu as fait un choix. Et je t'avais dit, petit rossignol, qu'il y aurait des conséquences. Abandonne. Non! Je contrôle la pierre! Tu détiens la pierre. Mais tu ne contrôles rien. Vous avez raison. Peut-être bien que j'ai besoin d'aide. Je t'ai besoin d'aide. Je t'ai besoin d'aide. Alors, 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 voilà. On arrive, résurgence de la foi, enquêtez sur le sursaut d'activité, la cathédrale de lumière. Est-ce que c'est bien ça qu'on doit faire? Alors, il vous reste des points de compétence non dépensés. On va commencer par ça. Donc, pour rappel, dans Diablo, depuis le premier, on enferme les démons primordiaux dans des pierres d'âme. Et les porteurs des pierres, s'ils sont trop faibles, finissent par planter les pierres dans le front et être possédés par les démons qui reprennent leur forme. Donc, voilà, c'est ce qui arrive à Nerelle. Elle transporte une pierre avec Mephisto dedans. Et Mephisto essaye de se libérer en lui... en lui pourrissant le cerveau. Et Nerelle est partie. Donc, nous, on est censé être... Attendez, on va regarder déjà. Voilà, là, je suis à Quête Bardou. Est-ce que c'est là qu'on s'est posé la dernière fois? Ou entre l'épisode précédent et celui-ci? On voit quoi? On voit quoi le Kizistan? Ok. Ah, voilà, la nouvelle région, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Terre d'entraînement, on s'en fiche. Enquêter sur le sursaut d'activité. On va aller là, donc. qui t'épais à Kyovachad. Alors, quand il parlait de nouvelles régions avec Nerelle qui partait en bateau et tout, il m'attendait à quelque chose de l'autre côté de l'eau. Alors, c'est peut-être le cas, malgré tout, sur la map. On ne l'a pas encore dévoilé, on va voir. Mais ça m'a l'air bien proche du continent, quand même. Bon, sinon, Kinkage, comment vas-tu? On va profiter, finalement, du chargement pour... Ce genre de questions qui n'ont rien à voir avec Diablo. Ça fait un moment que je ne suis pas tombé sur ton live. Je pense qu'on est en horaire décalé, désormais. De nouveau. Est-ce que tu es toujours sur World of Warcraft? Ça ne va pas trop mal. En vrai, très content de pouvoir enfin toucher à cette extension de Diablo, mais le bonheur serait un peu plus palpable sans ces temps de chargement et ces déconnexions. Toujours sur WoW, OK. Est-ce que tu as inséré d'autres jeux durant ta semaine ou ça ne va être que WoW pour l'instant? Est-ce que tu n'avais plus trop de planning en ce moment? Et voilà, on est arrivé donc à Kyova Shad. Arrivé à Kyova Shad, on va commencer par ceci puisqu'on a un point de disponible. Qu'est-ce qu'on va mettre? Après, une esquive aux dégâts augmente de 4% pendant 4 secondes. Pourquoi pas? Écoutez, on va prendre ça. On ne va pas se prendre la tête. Probablement, il faudrait pour bien faire refaire tout le personnage. Encore que, je crois qu'on l'avait peut-être déjà fait. Bon, et je n'ai pas de point de... Alors, elle était niveau 61 avant. Avant l'extension. Maintenant, elle est niveau 50. Et niveau 48 par angon. Mais alors... Par angon au niveau 60. On m'a fait perdre 10 niveaux. 11 niveaux même. Bon, ça se fait. C'est quoi ce délire? Garder les corps des chevaliers de la pénitence hors de la ville. Inutile de se mettre à planique. Le peuple finira par l'accepter une fois qu'il verra ce qui a déjà été accompli. Que wow, tu n'as pas retrouvé d'équilibre sans tes jeux. Ça va revenir? Est-ce que tu sens que ça revient quand même un peu? Ou est-ce que... Cathédrale de la Lumière. Donc ça, c'est un lieu qu'on connaît bien. Vous avez atteint votre destination. Tout à fait. Et on va parler à Olia. Alors avant de parler à Olia, on va parler à Brancis. Pourquoi cette foule? Comme toujours, on expose un pêcheur et les masses à court pour se délecter du spectacle. Estimez-vous heureuse que ce ne soit pas vous. Alors à noter que pour l'histoire qui s'est passé entre la fin de la campagne et ce moment-ci de l'histoire, on a eu quelques saisons qui ont été faites dont la dernière saison... Ils l'ont brûlé. Il s'est livré à eux. Et ces maudits chevaliers l'ont brûlé. La dernière saison qui nous présentait... C'était la saison des Hordes Infernales. La saison qui était censée illustrer le fait que maintenant qu'il n'y a plus Méphisto, les démons étaient livrés à eux-mêmes et envahissaient partout, n'importe comment, etc. Bref, un flot continu de monstres. Et donc on reprend ici. Pour bien faire, il faudrait faire la saison 8 là, avant cette extension. Nous, on va faire l'inverse. On va finir le chapitre et après on va faire l'extension qui est censée s'intercaler, je crois, entre les deux, juste avant ce passage de l'histoire. Mais je dis peut-être une bêtise. Donc on verra ça quand on le fera. Oh père, lance de la lumière, vous qui avez transpercé le cœur de la haine, protégez-nous de vos serviteurs, revenez à nous. Allez, Olia. Est-ce que ça va ? Que s'est-il passé ? Laissez-la. Elle a assez souffert comme ça. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Tout a commencé la nuit dernière, lorsque les cloches ont sonné. Voici la mère supérieure Prava et Ourivar, le chevalier calciné. les seules personnes ayant survécu à la bataille de la Porte des Enfers. Nous sommes réunis en ce jour pour assister à la naissance d'une ère nouvelle, rendue possible par le courageux sacrifice de notre père, Inarius. Ourivar et moi-même sommes revenus des profondeurs des Enfers, et nos corps meurtris portent son message, car notre dévotion n'a pas faibli. Dans les Enfers, le combat et les flammes m'ont purifié. Ils ont consumé le doute et la malfaisance. Mais j'ai finalement été sauvé. Que les fidèles de la lumière fassent de même. Cet homme est un mercenaire au service de l'assassin. L'orat ! Il tentait de soustraire la jeune Oradrim Nerelle. À notre jugement, nous sommes toutes et tous menacés. Elle porte sur elle un fragment du mal que j'ai moi-même combattu dans les Enfers. acceptez-vous de vous repentir et de nous rejoindre dans la lumière. Oui. Oui, soyez béni, Mère supérieure. Au nom du Père Sacré, je vous remercie. Vraiment. Libérez-le. Mère supérieure, avec tout bon respect, notre Père Inarius était miséricordieux. Mais ne prenait-il pas également la justice ? Où était la miséricorde pour Joseph ? Lorsque l'orate, laoxie... aux rivards ? Quelle image cela donne-t-il à la cathédrale si nous laissons passer de tels péchés ? À ce jour, l'orate et la jeune fille sont introuvables. Nous n'avons rien obtenu. Alors, dites-moi, mérite-t-il la miséricorde ? Ou bien mérite-t-il la justice ? Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Justice ! Non ! Non, je vous en supplie ! Je vous ai tout dit ! Je me suis repenti ! Non ! Non ! Non ! Vous voyez ! C'est péché était bien trop grand. Bien trop grave. Sa foi défaillante n'a pas pu le sauver. Nous ne tolérons jamais plus le mal ici, dans Sanctuaire. Et ainsi, nous prouverons finalement aux cieux que nous sommes bel et bien dignes d'eux ! Je ne permettrai pas aux fidèles d'Inarius de verser des larmes pour un pêcheur. Je ne le répéterai pas. Où est votre décence ? Dégagez de là ! Quant à vous, vous êtes la marionnette abandonnée de Brava. C'est bien ça ? Comment dire ? Je ne réponds qu'à moi-même. Au fond d'une bouteille. Faites attention, voyageuse. Le jugement vous guette. Et hors des murs de la cité, même notre mère supérieure ne pourra l'arrêter. Ce fou furieux a probablement déjà envoyé ses fanatiques après Lorat. J'espère que le vieil homme est encore en vie. Alors, retrouver Lorat à la cabine balayée par les vents. Où est-elle ? Ok. Ça y est, on peut jouer enfin un peu. On passe par Kyowacha. Alors, je vais laisser les quêtes secondaires où elles sont pour le moment. On les récupérera un peu plus tard. Le valier de la pénitence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Il y a un truc à voir. Il faut que j'augmente aussi la potion. Donc, les montures, ok. Rien de neuf ici. Pour ceux qui sont en live, vous avez des drops qui vont arriver toutes les semaines jusqu'au mois prochain. Donc, en regardant les lives Diablo sur Twitch, dont celui-ci, vous récupérez du temps à cas des points. pour débloquer ces cadeaux. Et pour ceux qui s'abonnent avec deux abonnements ou quatre abonnements, vous avez deux montures distinctes à débloquer. Ça fonctionne aussi avec les gifts et ça fonctionne sur tous les streams Diablo 4 durant la période. C'était pour l'info communauté. Ensuite, on va augmenter donc cette potion. Tu ne veux pas? Si tu veux bien. Ok. Pourquoi est-ce qu'on nous remet un niveau 60 alors que j'avais déjà le niveau 60 avec elle? Je ne comprends pas. C'est complètement flou. C'est complètement bizarre. Alors pour l'instant, on n'a pas entendu parler des mercenaires. ils adorent baisser les niveaux chez Blizzard. Bah écoute, je ne sais pas. Jusqu'à présent, donc quand on a fait ce let's play avec ce personnage, on est arrivé au niveau 61 et il me semblait que le maximum c'était 70 et après qu'on gagnait des points de parangon aussi pendant. Mais là, donc, ils ont baissé le niveau maximum en nous disant qu'on augmente le niveau maximum à 60 sur le patch log mais on était déjà à 61 et là, ils nous ont remis à 50. Je ne comprends rien du tout à ce qui se passe. C'est délirant. Mais en gros, l'intention, c'est de nous dire qu'on a augmenté les niveaux alors qu'en fait, pas du tout. Et pire que ça, ils ont même baissé de 10 niveaux le personnage. Ils ont fait pareil avec Wo. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? On est juste à côté du truc. Vous là, que faites-vous aussi près de la maison d'un hérétique reconnu ? C'est là que la quête nous a mené. Capitaine des chevaliers calcinés. Laissez-moi passer. Si vous refusez encore de répondre, vous serez complice du condamné. Je vous repose la question. Que savez-vous de l'orate nard ? C'est un reclus et un ivrogne. Mais un immolateur certainement pas. Des paroles mielleuses de la bouche d'une hérétique. Vous vous repentirez. A cause des dégâts insensés, ils ne pouvaient plus continuer. Ils payent un peu leur profusion d'objets toujours plus légendaires les uns que les autres. Je ne suis pas encore prête. Et leur niveau gagné toutes les 4 secondes. Je porte déjà trop de choses. Je porte déjà trop de choses. Ah oui. On aurait peut-être pu vider l'inventaire à un moment. Euh ok. Bon. Alors, judicateur zélé. Je ne suis pas encore prête. Donc il faut que je pense à faire les esquives parce qu'on a 4% de dégâts supplémentaires à chaque fois. Après une esquive. Il faut attendre. Oh, il y a un autre truc auquel je n'ai pas pensé. C'est... Attendez. On va le faire tout de suite. Je vais boire un élixir n'importe lequel. Alors, il y a des nouveaux élixirs qui arrivent avec cette extension aussi. Et des élixirs sur lesquels on va pouvoir mettre des gemmes a priori. Qui vont fonctionner comme les élixirs on connaît d'habitude mais avec des trucs spécifiques. Mes sacs débordent. Si j'ai bien compris. Encore une fois, je peux avoir très mal compris. Euh... Ok, ok, ok. Bon, je vais virer ça, virer ça. On va prendre ça et ça. Bon, t'arrêtes toi. On me laisse tranquille. On a un arc. Mais... Alors... Cette arc, on gagne 8 en dégâts. On ne va pas... On ne va pas y toucher. Le reste ne nous intéresse pas. Bon. Mes sacs débordent. Oui. J'aurais préféré vous voir arriver à rien plus tôt. Alors, Nawal. Est-ce que ça va ? Non. Tibia cassée. Jambes inutiles. Oh. Où est Lorat ? Aucune idée. Personne ne sait. Ça fait trois fois que j'essaie de le trouver. Mais c'est la première fois que je me fais attraper. J'ai un message pour le vieil homme. On a retrouvé Nerelle. Nerelle ? Est-ce qu'elle va bien ? L'un de mes amis veille sur elle. Raer, le forgeron. Le type le plus fort de Touge Akul. Il doit savoir où elle est. Étrangère. Les morts mènent toujours jusqu'à vous. Et qui vous accompagne ? Alors, Mère supérieure Prava. Que faites-vous ici Prava ? Je suis venu demander de l'aide. Je suis venu demander de l'aide. Le Horadrim, l'horat, était certes profane. Mais il était fiable. Il n'est visiblement pas là. Où est Nerelle ? Vous croyez vraiment que je vais répondre ? Partez, Prava. Vos chevaliers sont déjà morts. Inutile de les rejoindre. Mes chevaliers ? Vous pensez vraiment que je battrai une femme jusqu'au sang ? C'est l'œuvre d'Ourivar, pas la mienne. Qui est Ourivar ? Que savez-vous de lui ? Ce n'était qu'un homme de foi. Un autre chevalier qui traversait les enfers, sans nom, sans visage. Je me suis toujours demandé ce qu'il était réellement. Jusqu'à aujourd'hui. Un pénitent demande le pardon, et Ourivar le fait brûler vif. Voilà qui ne relève ni de la foi, ni de la rédemption, mais de l'ego. Vous ne l'avez pas arrêté. C'est vrai. Mais il a déclaré une guerre pour le cœur de la cathédrale. Pour sauver tout le monde, il faut accepter la défaite. Je ne suis pas votre ennemie étrangère. Ni quand je vous donne ma bénédiction, ni quand nous répandons le sang dans les rues de Caldeum. Ni maintenant. Je vois bien que vous m'en voulez profondément. Avec le temps, vous comprendrez que quiconque sert la lumière, doit faire preuve de solidarité. A moins de vouloir périr seul. Dans le froid. Inutile de lui parler. Partez. Allez voir Raer. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ok, on va aller fouiller un peu ce qui se passe là-dedans. Quête terminée. Alors, une pile de livres et de parchemins a été examiné par les chevaliers calcinés, puis laissé à l'abandon. Un atelier dérangé. Des ingrédients alchimiques ont été minutieusement analysés et dispersés. On se souvient de cet endroit, c'était le début de la campagne de Diablo 4. L'être énigmatique. Je m'étais juré de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avec Elias. Elle lui ressemble tellement. Cet idéalisme sans borne, cette maudite arrogance. Il n'en a tiré aucun enseignement. Espérons qu'elle saura en saisir l'occasion. Où que tu sois, reste toi-même. Le piège est couvert de sang séché. A-t-il été posé dans le but d'attraper un animal ou un être humain ? Alors on est accompagné du petit stagiaire qui était un cadeau de précommande. Personnellement j'ai pris la précommande la moins chère de toutes. J'ai que le petit stagiaire mais il y avait des montures aussi avec des packs plus chers. La table a été renversée et détruite lors de l'inspection brutale qu'ont effectué les chevaliers calcinés. Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous Lorat ? Je ne suis qu'une messagère, l'amie d'un ami. Je ne connais Lorat que de réputation. C'est peut-être une question qu'il aurait fallu poser avant qu'elle nous donne la quête d'aller voir Rare, un machin. Mère supérieure. Qu'est-ce que vous lui voulez à Nerelle ? Je veux la sauver bien entendu. Je peux lui assurer une punition juste et clémente. et non le bain de sang que souhaite certainement Ourivar. Si on parvient à l'écarter de là, ce serait tout à notre avantage. Vous avez lancé cette chasse à l'homme pour Lorat. Pourquoi avoir soudain changé d'avis ? Parce que l'église évolue. Vous l'avez certainement vu. Un acte de miséricorde se mue en acte de sadisme. Faire assassiner Lorat par un prêtre, c'était de la miséricorde ? J'ai envoyé un prêtre pour le juger. C'est Lorat qui a choisi le meurtre, pas moi. Il a doublement mérité d'être exécuté. Mais lorsque les temps l'exigent, même les plus grands péchés peuvent être pardonnés. Cette femme est blessée, pouvez-vous l'aider ? M'aider ? J'ai plutôt l'impression qu'elle compte m'égorger. Et voilà que l'enfant malade se présente à la figure sainte. Je sais ce dont tu as peur mon enfant. J'en ai peur aussi. Je l'aiderai comme le père m'a aidé. Soyez en sûr. Kakarath me pardonne, mais je la crois. Attends, ça veut pas dire qu'elle va pas t'égorger quand même. Bien. On a entendu un bruit de potion. Ok. Alors, direction. Direction. Direction, d'accord. Bon, on va se faire le TP ici. Je vous avais dit qu'on en ferait pas pour éviter les déconnexions. Mais là, ça me paraît suffisamment loin pour être justifié. C'est-à-dire que même si ça plante et qu'on revient direct là-bas, pas toujours plus rapide que de courir. Ok, on est arrivé sans encombre. On va en profiter d'ailleurs pour détruire tout le matériel qu'on a sur nous. Et récupérer. Ah bah la forge est là. Ok. Ah, mais c'est nous qui lâchons les potions. Attendez. On lâche les potions, pourquoi ? A chaque fois que vous parcourez 20 mètres, vous générez une potion de sang. D'accord. Retournez dans la file. Si vous voulez entrer, nous devons d'abord vérifier si vous êtes malade. Ok. Comment ça se passe ? On va faire le tour. Je vous l'ai déjà dit ma petite dame. Je vous l'ai déjà dit. Ok. D'accord. Alors, misérale occultiste. Attendez. Des articles dignes d'un loup de fer. Hache, armure, casserole. On va déjà voir le forgeron là. Tous les objets, on va les détruire. Ça peut toujours servir. Voilà. Ce qui va servir, c'est surtout d'avoir de la place dans l'inventaire. On n'a rien à réparer. Équipement de forge. Cache de forge. On pourrait en faire deux. Pourquoi pas. En même temps, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on lâche ? Des âmes oubliées, matériaux d'artisanat légendaire. Permet d'améliorer les objets ancestraux à la forge. Chez l'occultiste. Bon, écoutez, on va les utiliser. Hop. Ça c'est fait. Et puis... Jambière. Jambière plus 6. Ok. Qu'est-ce qu'on perd ? Après avoir utilisé 5 compétences de base, l'un de vos temps de recharge en cours est réduit. Ok. Alors, ils nous ont dit qu'ils avaient simplifié les stats, etc. À première vue comme ça, j'ai pas vraiment l'impression. Mais ok. Et les gantelets, compétences de grenade comptent comme des compétences de piège. Ah mais nos gantelets, objet préexistant, c'est quoi cet objet figure dans la liste de blocage. C'est quoi ce délire ? Nouveau 5 entre qui ? Ben là, l'objet préexistant. Est-ce qu'il est actif là ? Je ne sais pas. Dans le doute, on va le laisser. Mais je me demande s'il est actif sur le personnage là du coup. Peut-être que les changements de niveau et tout ont fait des bizarreries sur l'équipement. Ah je chercherai... C'est votre jour de chance. Vous l'avez trouvé, on dirait. Ce n'est tout de même pas la cordonnière qui vous envoie. Elle est bien gentille. Depuis que j'ai réparé sa porte, elle me recommande à toutes celles et ceux qui cherchent un charpentier. Même si je préférerais... Je suis là pour Nerelle. Ah, vous connaissez le rate donc. Tenez, entrez dans mon atelier. Certaines choses nécessitent un peu d'intimité et de confort. Alors pour en que lui y rentre, on va lui donner les deux objets là. Tiens, tous les objets... Hop ! Salut à toi Ziglo, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Faye, on a une invitée. Oui papa. Vous avez des informations à me communiquer ? Entrez, entrez, asseyez-vous. Je réfléchis mieux en travaillant. Euh... Faye. Est-ce que tu as vu mon... Ah... Voilà ma fille Fa'ira. Ici nous pouvons parler librement. N'est-ce pas ? On dit que vous avez des nouvelles de Nerelle. Notre ami Lorat était sur sa piste, mais... Il est parti. Il n'a dit ni où, ni pourquoi. Mais oui, je l'ai vu. Elle est passée en ville. Il y a quelques semaines. Est-ce que... Est-ce que ça avait l'air d'aller ? Inutile de parler à demi-mot. Je connais son fardeau. J'ai vu ce qu'il lui en coûtait. La dernière fois que je l'ai vu, elle voulait traverser la rivière et rejoindre Nahantu. Comment ? Vous l'avez laissée partir seule ? Vous ne lui avez même pas proposé votre aide ? Vous avez perdu l'esprit. Hum... Est-ce que tu peux aller me chercher le ciseau ? Oui, papa. Fa'ira est une enfant trouvée. Abandonnée par nécessité ou par négligence. Je porte sur mes épaules la responsabilité de son bien-être et de celui de cette ville. Tout comme vous, Lorat et Nerel, vous avez choisi de porter le fardeau de votre création. Je ne l'échangerai pas contre un autre. Et vous ? J'imagine que non. Vous vous faites trop de soucis. Mais vous avez bien raison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour à Gea Cool, je serai là pour vous. Les revoilà. Reste là, Faye. Si tu sens le danger approcher... Je vais me cacher au repère, comme tu m'as dit. C'est bien, ma fille. Alors sinon, le ciseau, est-ce qu'on en parle ? Attendez, on va faire un petit tour quand même ici. Rhum épicé. Le parfum enivrant des différentes épices s'échappe de la flasque. Cannelle, clou de girofle, muscade est quelque chose d'acidulé, mais sucré. Ce breuvage a été confectionné avec bien plus de soin que le torboyau dont raffolent les marins présents sur les quais de Gea Cool. Je suis arrivé au bout de la mise à jour. Je suis arrivé au bout des mises à jour. Effectivement, la toute dernière, juste avant le lancement, était toute petite. Elle était faite en compagnie de Kinkagi en plein live. En le feuilletant, vous pouvez découvrir le croquis d'un chien qui se prélase sous un étal. Les plans de forge d'une épée ainsi qu'un dessin de Feyra elle-même, tenant d'une main raire et de l'autre un mercenaire arborant l'emblème des loups de fer. Carte de Gea Cool, ici. Elles illustrent la ville dans toute sa splendeur rapiécée. Sa belle plume raire décrit les zones vulnérables ainsi que les plans mis en place pour les protéger. Très honnêtement, on a l'habitude des lancements foireux avec Blizzard. Lui-ci était foireux dans la mise à jour mais c'est jouable tout de suite, une fois qu'elle est faite. Donc déjà pas mal. Ça reste le premier jour. Donc on a connu pire. Trouvez l'origine des perturbations. Et il y en a plus que d'habitude, les portes vont céder. Ne les laissez pas pénétrer dans la ville. Ils sont dans les chariots. Bon comme d'hab on voit pas grand chose. D'ailleurs je suis en train de me demander s'il y a pas une option graphique qui s'est remise en place quand on voit pas de liseré autour des personnages. Donc ça c'est ce que j'avais voulu. En gros il y a des liseré mais ils sont noirs donc on les distingue pas en vert ou en rouge comme ça devrait être. C'est une volonté de ma part pour que le jeu soit un peu plus sobre et plus dans l'ambiance. Nous n'en avons pas encore fini. Venez. Mais de temps en temps j'avais des personnages qui étaient en rouge alors je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'était l'effet du sort ou autre. Rejoignez R. à l'extérieur de Gea Cool pour endiguer la menace des alienés. Donc ça c'est la nouvelle région. Petit à petit on voit des... Enfin on est pas encore dans la nouvelle région. On est à Gea Cool. Misérables créatures. Des sac d'os visqueux. Et là on passe au niveau 51. Donc est-ce qu'on pourra avoir la carte s'il vous plaît. La carte merci. Donc Gea Cool on connaissait. Ok ici on connaît et là on voit qu'il y a... Ici un passage. Ici peut-être un passage aussi. Et je m'attendais à ce qu'après les cinématiques et tout en fait Neyrel soit parti par ici par exemple à travers l'eau etc. Mais finalement non on est encore dans les terres. Donc ok on voit qu'il y a des petites quêtes secondaires encore à faire ici. On a pas tout fait de ce diablo déjà de base. Mais là on va voir l'extension avec d'autres trucs. Alors comment peut-on les arrêter on verra après ? D'où sortent-ils ? Plus au sud. Après la rive qui mène à Nahantu. Vous en avez peut-être entendu parler ? Certaines cartes impériales l'appellent Toraja. Seuls ceux qui sont prêts à tout ou dépourvus de sens commun empruntent cette route. Le sable affame peut-être. Mais la jungle étouffe. Ou ceux qui ont une icône de quête au bout. Qu'est-ce que c'est que ces créatures ? C'est dur à dire. C'était peut-être des casera ou bien des humains. Avec l'infection ils deviennent tous comme ça. Ce sont les aliénés. Nous les avons vus pour la première fois il y a. Il y a un mois après le départ de Neyrel. Maintenant ils sont partout. Comment peut-on les arrêter ? C'est impossible. L'infection a débuté à Nahantu. Nous ne pouvons que tempérer leur arrivée. Nahantu ? Selon vous Neyrel est parti par là. Je dois partir à sa recherche. Je sais. Et je vous promets que nous la retrouverons dès que Geakul sera sauvée. On peut encore mentionner que le jeu arrive et l'extension arrive doublée en français. Plutôt de bonne qualité. Si on fait exception de la foule dans la petite cinématique tout à l'heure. C'est un peu bizarre le son de la foule. Mais euh... Nous allons verser à notre profanation aliénée. On va peut-être se faire celle-ci quand même avant d'aller voir les autres. On a un sanctuaire de Lilith ici qui traînait. Donc on a augmenté de 2 points pour tous les personnages. J'ai pas vu quelle stat mais... Ils prennent tout. Corps. Equipement. Même l'herbe ne repousse pas. On a un niveau à prendre aussi. On va s'en occuper tout de suite. On va augmenter ça. Après les esquives on met maintenant 8% de dégâts pendant 4 secondes. On voit il se botte au taquet. Il donne à vue. C'est un peu plus. Chaque fois que nous en abattons un, c'est 12 vies de sauvés. Ah bon ? Ok. C'est précis hein. Et puis alors il devait y avoir un sacré paquet de monde pour que chaque monstre qui tue 12 personnes laisse autant de monde sur la carte. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Mais quelque part, est-ce que pour nos performances graphiques, nos performances tout court, ce serait pas plus mal de laisser les monstres tuer ? Du coup, 12 PNJ par monstre. C'est le genre de questions qu'on va pouvoir se poser. Il nous en reste une. Hop. Je ne suis pas encore prête. Décit. La pourriture est dense à l'est. Éliminons-la. Et arrêtons sa propagation. Détruisez les profanations aliénées vulgaires dans l'oasis d'Akkan. On prend les petites fleurs. Le stagiaire qui nous accompagne en principe ramasse les fleurs, ramasse les pièces d'or et tout. Vu comme ça, bah oui, c'est une question qui pour moi sur un laptop se pose. Du coup, est-ce qu'on tue les monstres et on laisse vivre 12 PNJ ? Ou est-ce que finalement, on sauve les PNJ ? Autant sur les PC Gamer, bien qu'on puisse tuer les monstres sans se poser de questions. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Les arbreurs-là on peut.. Non. On peut taper dessus mais jamais ils ne se casseront visiblement. On peut taper dessus, on peut pas taper dessus mais ils sont sensibles à ce qui se passe autour. Je vais juste regarder la carte Pour voir si dans les villes on a désormais une icône qui nous parlerait des mercenaires, ça n'a pas l'air d'être le cas ici. L'épée c'est le vendeur d'armes. Pour l'instant la future mercenaire on l'a pas vu, on n'en a pas entendu parler, on a des mercenaires qu'on va pouvoir équiper comme dans Diablo 2 et 3. Je ne suis pas encore prête. On commence à entendre un petit peu la musique. Ambiance jungle et marée. On peut passer par là non ? On est obligé de faire le tour. Il en arrive encore d'autres ! C'est la fin pour nous ! Oh non ! Ne t'inquiète pas ! C'est rare ! Ils ne sont que deux ! Où sont les autres ? Ça ne s'arrête jamais ! Dès qu'on en tue un, deux autres arrivent ! Il ne reste plus que nous ! Ah ouais alors là ça va poser un problème parce que... Parce que si quand on en tue un, un autre arrive et que chaque monstre sauve la vie de 12 PNJ... Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu des créatures comme ça escalader les murs. Je ne sais pas si on en a vu dans Diablo 4 durant la campagne je ne me souviens plus trop mais sinon c'était dans Diablo 3 qu'on avait ce genre de choses. Il y en a d'autres ! Ouvrez l'oeil et serrez les rangs ! Diablo 3 qui continue de proposer des saisons etc. Ils en sont à la 33ème saison. Alors où on tourne cette vidéo ? Et Diablo 2 Resurrected aussi propose sa 8ème saison il me semble. Du calme ! Salut aux runners ! En passant, bienvenue à vous ! On est sur le DLC de Diablo 4 donc Vessel of Etrid qui est arrivé cette nuit. Et on est globalement au tout début de ce DLC. Et on est globalement au tout début de ce DLC. On va tout prendre puisqu'on a vidé l'inventaire. En passant. Saleté ! Garde, attendez un peu ! Alors ça on va la prendre, finesse aiguisée. Ça... Pour l'instant on va garder nos bottes. Alors il est en train de mourir. Il fait ses ablutions quotidiennes. Oh... Nous ne l'oublierons pas. La situation est pire que prévu. Les alienés sont plus nombreux et plus puissants que jamais. Je vous ai promis de vous amener jusqu'à Nerelle. Et je vais le faire. Mais si les alienés attaquent à nouveau Géakul, si... Si Faïra... Je comprends. Allez rejoindre votre fille. Merci mon ami. Nous nous rejoindrons plus tard. Et nous retrouverons Nerelle ensemble. Je vous le promets. Non mais on va y aller tout seul hein. Nerelle était en bateau. Le vieux pont offre une bonne vue de la rivière. Surplomb le pont. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous touchez aux ténèbres de près. La cathédrale vous est reconnaissante pour tout ce que vous avez accompli. Je comprends pourquoi Prava vous a tolérés aussi longtemps. Mais si l'Eglise veut persister, elle doit rester fidèle à ses convictions. Soit les règles s'appliquent à tout le monde. Soit elles n'existent simplement pas. C'est ça la base de la confiance. Nerelle, l'hérétique, s'est dérobée au jugement sacré. En se servant de la pierre d'âme qu'elle a arrachée à nos camarades, qui agonisait au cœur des enfers. Où est la fille ? Je ne vois aucune raison de vous aider à la retrouver, Chevalier. Combien de sacrifices pour protéger Nerelle ? Sa vie a-t-elle plus de valeur que celle juste ici ? Espèce torture ! Nez. Aouh ! 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 Je saute son coup d'eau, Marcella. Personne n'échappe aux lois des cieux. Embrasez l'Ultimètre ! Que s'est-ce qu'il existe ? ... 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